Hey, c'est mes camarades, toi tu écoutes les radios, niafou, 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 c'est pour ça que toi-même ta vie est devenue niafou, niafou, niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Agui chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis propre. Musique promo, c'est une heure de promotion de la musique chadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique chadienne. Présentation R9 garantie. Sous-titrage ST' 501 Salut la famille, c'est Alix, restons connectés avec R9. Salut, salut, moi c'est Sidson Al-Gewi, le Danzao Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission musique promo sur Agui FM avec le phénomène R9 Danzao. Salut. 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 et nicolas est à la technique before bus le juste à la caméra marcel à la photographie bon arrivé à vous la famille c'est la dernière émission de musique promo puisque nous irons en congé pour revenir en force en septembre à l'affiche et de l'émission musique promo nous recevons le réalisateur njirabé qui est au pays avec lui nous parlerons de la musique tchadienne et de sa structure sa tchav prof musique elle aussi elle au pays la chanteuse djemila djemila qui nous fait la bonne nuit d'être notre invité l'égalité et 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 bon le on 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 Le peuple démarquait ça 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 Sous-titrage ST' 501 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 Juste nos deux Sous-titrage ST' 501 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 une grande rencontre, pourquoi pas à l'espace Talino Manu, au centre culturel français. Rencontrer ces artistes et leur faire part de ton combat. Est-ce que ton combat, tu le penses mener avec quelques personnes ou ton combat, tu le penses mener juste avec des publications sur ta page ? Non, il y a des choses que j'ai fait en offre que tu ne vois pas. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé toute une journée au studio, j'ai rencontré des artistes individuellement. Et le problème est que les gens, ils sont tellement divisés dans cette culture et dans cette musique que réunir tout le monde, c'est quasiment impossible. Les aînés, eux, déjà, il y a un problème entre eux. Ils sont divisés. Je suis d'accord. D'accord ? Donc réunir tout le monde, c'est impossible. Moi, ma stratégie, c'est d'arriver à rencontrer déjà individuellement les écouter et ceux qui sont partants pour me suivre dans mes opinions et dans ce combat et il y a déjà beaucoup qui ont accepté de m'accompagner et d'ici demain, on aura un groupe WhatsApp où on va rajouter tout le monde qui accepte, en fait, de mener également ces combats pour que nous puissions arriver à avoir une identité qui est non seulement musicale, mais culturelle. Parce qu'aujourd'hui, si tous les pays que je viens de citer, la Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, Nigeria, sont connus, c'est grâce à leur culture. D'accord ? C'est grâce à leur culture. Donc, nous, il faut déjà qu'en fait qu'on puisse avoir cette identité qui est culturelle. Donc, ton idée, elle est géniale. Elle est super géniale. Et comme je l'ai dit, en fait, à celle où on va chez le voisin, ensemble, on va très loin. Donc, c'est ensemble qu'on peut faire des grands projets. Et l'idée que tu as donnée, elle est très belle. Et c'est des choses qu'on va mettre sur table avec tout ce que j'ai déjà rencontré. Donc, il y a le promoteur, les artistes, etc. pour savoir est-ce qu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait exactement. D'accord ? Parce qu'ils sont divisés, mais incroyablement, tu vois. Et donc, ce boulot est en train d'effet. Je suis d'accord. Le fait que tu dises que réunement, on est divisés, on espère que Gemila, Zimansi, va rejoindre ce nouveau point de ça parce que, ensemble, on ait une même vision. Bon, tous pour un même but. Ce qui fera notre objectif pour parler des droits d'auteur, s'il vous plaît. D'accord. Que possible, les droits d'auteur au Tchad, est-ce que vous pensez que c'est bien structuré ou il y a des choses à retenir ? Après, les droits d'auteur, c'est tout un chapitre. On ne peut pas parler de ça pour finir aujourd'hui parce que c'est complètement un chapitre. D'accord ? C'est complètement un chapitre et il faut savoir, en fait, que le bureau tchadien des droits d'auteur, s'il existe, c'est parce qu'il y a des écrivains, il y a des artistes, il y a des danseurs, des artistes et peintres et tout cela. Je suis d'accord. Donc, s'il n'y a pas tout cela, il n'y a pas de but de droit parce qu'il représente les artistes. Mais maintenant, il y a tellement de choses qui se passent. Moi, dans ma démarche, tu vois, d'apprendre beaucoup de choses davantage sur ce qui mine un peu les problèmes, etc., j'ai compris, en fait, qu'il y a un problème déjà au niveau de la population, sinon les usagers. D'accord ? Donc, tous ceux qui utilisent la musique, il y a la radio, il y a les bars, les alimentations, il y a la télé, la mairie, etc. C'est tous ceux-là, en fait, qui doivent reverser des droits au but de là pour ensuite payer les artistes. Mais moi, je compris, en fait, que la chaîne de paiement a un véritable souci parce que rien n'est numérisé et donc, on n'a pas véritablement des traces pour savoir si aujourd'hui, toi, tu as un bar et que ton bar qui a un quota de 5 000 francs par mois, donc 60 000 francs l'année, arrive à payer. Et est-ce que cet argent-là est parti dans la caisse ? Il n'y a vraiment pas de traces. Et donc ça, c'est un grand problème déjà. Donc, il faut chercher à trouver une solution, de numériser vraiment tout ce truc-là, d'avoir des choses sur le digital pour qu'on sache combien est rentré pour l'artiste et combien doit sortir. D'accord ? Et ça, c'est complètement important. Il faut chercher à installer tout cela. Je parlais ce soir avec le grand frère Razelot aussi et j'ai compris, en fait, au sein du Bidra, il y a deux organes. Donc, il y a ceux qui sont là pour parler au nom des artistes et puis, il y a une autre organisation qui a été créée pour lutter contre ça. Donc, il y a un véritable souci en bas. On appelle ça quoi ? La coordination nationale des artistes tchadiens, le CONAT. Et puis, il y a une autre qui a été créée. Donc, du coup, même au sein du Bidra, il y a un véritable problème qui existe déjà. Les gens, ils ne se comprennent pas du tout. Ils ne se comprennent pas. Donc, comme je l'ai dit là, le problème du Bidra, c'est un chapitre entier. Il faut qu'on ait tendu pour parler de ça. mais ce que je peux dire, c'est justement ça. Il faut que les usagers arrivent à payer convenablement les droits. Donc, ce qui réveille les droits aux artistes, donc les radios, ce qu'Agui FM utilise, Agui FM paye combien, Télé-Tchat paye combien, etc. Donc, il faut commencer vraiment par là et amener aussi la population à comprendre que quand tu payes les droits, sinon les usagers, quand tu payes les droits, ça aide l'artiste à vivre de tout cela. D'accord ? Ça aide l'artiste à vivre de tout cela. Pour le moment, c'est ce que je peux dire. Je vais laisser Demi là aussi parler et après, je vais les venir. Oui, Demi là, vas-y. Eh bien, je suis d'accord avec le boss du rabais sur ce point selon lequel il dit que rien n'est numérisé. Du coup, il n'y a pas une traçabilité. Voilà. De tout ce qui se passe, ni des entrées, ni des sorties. Ce qui fait qu'il y a toujours, toujours des fraudes en bas, en dessous. Du coup, la meilleure des choses, c'est d'abord de commencer par là. Savoir comment numériser certaines choses afin de savoir quel artiste gagne quoi et qui est l'artiste au juste. Qu'est-ce qu'il fait ? Le problème, est-ce que ce n'est pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut ? Je suis d'accord. Ce n'est pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut parce que déjà, le plus grand problème vient de là-haut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le plus grand problème vient de là-haut. C'est-à-dire, nos représentants, même déjà, eux, ils se foutent complètement de ce que c'est que la musique. Ils se disent, mais la musique tchadienne, c'est quoi ? Donc, ils n'accordent pas du tout d'importance à la musique tchadienne qui ne prendront pas du tout le temps de s'asseoir, chercher qui il faut pour ce poste, qui fait quoi et qui... Enfin, tout ceci devrait être contrôlé par nos dirigeants, en fait, depuis là-haut. Mais je suis vraiment sidérée de voir que jusqu'à nos jours, la musique n'a toujours pas de valeur aux yeux de nos aînés, aux yeux de nos représentants. Enfin, nous sommes là parce que, personnellement, pourquoi j'apprécie autant la Côte d'Ivoire ? Alassane Ouattara, déjà, le président, lui, c'est quelqu'un qui accorde tellement d'importance à la musique. Je n'ai jamais vu un président tel que lui. Je l'apprécie tellement pour ce côté-là parce que, dès mon bas âge, tout ce que les gens me disaient, c'est quoi ? Où est-ce que tu vas aller avec la musique ici au Tchad ? Ça ne te paye même pas. Tu comptes faire quoi ? Continue d'étudier, c'est mieux que de chanter. Tu ne vas rien gagner là-dedans. C'est parce que ça a commencé et il y a de cela des lustres, ça continue encore et encore. Personne n'accorde de l'importance à la musique. Et, personnellement, tout vient de nos dirigeants. Je ne vais pas le dire à vous, tu vois, mais bon. Ouais, on sait. Il faut répondre rapidement à ce qu'elle vient de dire. Quand tu veux faire la musique, on te dit, oui, tu vas aller où avec la musique ? Mais c'est justement, on n'a pas de modèle. On va là. On n'a pas de modèle. Aujourd'hui, on commence à en avoir un, deux, etc. Mais on n'a pas un modèle qui vit véritablement de son art du début jusqu'à la fin. Et donc, les parents, ils sont sceptiques, ils disent, écoute, ils sont complètement réticents. Donc, je vais laisser mon enfant aller faire la musique pour aller où et comment. Donc, il faut qu'on cherche à avoir des modèles sur qui on va se greffer pour dire aux parents, moi, je vais ressembler à tel grand-fère qui fait de la musique. Moi, je ne parle pas simplement de faire la musique et puis traîner ici. Non, faire la musique mais gagner incroyablement sa vie et vivre de ça. Tu vois ? Et comme je le disais en fait, la semaine dernière, faire la musique, en fait, c'est gérer une entreprise. Et donc, il faut avoir une vision pour ton entreprise avant de pouvoir gérer. Mais combien d'artistes ont un plan de carrière au Tchad ? Et ça, c'est un véritable souci. On fait la musique par passion. On fait la musique parce qu'il y a l'autre qui a fait et maintenant, avec les autotunes, tout le monde se lève et fait la musique. Tu as compris le truc ? Donc, du coup, il y a ce problème-là qui fait qu'on ne sait pas qui est quel artiste. Moi, je me renseignais ce matin et on me dit qu'on a plus de 2000 artistes au Tchad. J'ai dit, mais what ? 2000 artistes au Tchad et puis nous sommes entrés de rester derrière plus que la coude. En fait, tous les autres pays en ce moment, 2000. Où sont partis le 2000 ? Moi, j'entends à peine 10 artistes. En fait, il y a de la musique que j'entends, mais comme je l'ai dit là, quand je dis artiste, c'est lorsque moi, je sais que tu fais vraiment la musique avec ton identité. Il y a tellement d'artistes, etc., mais on est 2000. 2000 et puis, on a un problème d'exporter la musique de chez nous. Le problème, il est en profondeur. Repartons à la source. Comme combat, repartir à la source, nous savons tous, on est tous d'accord qu'il y a aujourd'hui au Tchad des artistes aventure qui proposent des sons de qualité, des clips de qualité. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à décoller ? Est-ce que c'est toujours le problème d'identité ou c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne décolle pas puisqu'on a des talents, puisqu'on a des sons de qualité, puisqu'on a des vidéos de qualité, des clips de qualité ? Si tu me permets, je viens de le dire. Je viens de parler d'un plan de carrière. Oui, un plan. Est-ce que c'est suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. Je viens de parler d'un plan de carrière. Une fois que tu as ton plan de carrière, tu travailles maintenant sur ton authenticité. Une fois que tu as ton authenticité, ton plan de carrière, c'est ton équipe qui gère ça. Et un artiste, c'est un produit. Et donc, ça se prépare, ça se présente avant d'aller vendre. Tu sais quoi ? Quand tu viens dans une entreprise et que l'entreprise doit faire une promotion de ses produits, on met qui en avant ? On met les femmes en avant. Pourquoi ? Parce que la femme attire et les hommes viennent acheter. On est d'accord. L'artiste, c'est un produit. Et si le produit, il est mal présenté, les gens, ils vont faire comment ? Et c'est un business. La musique, c'est un business. Il faut avoir l'argent, tu payes et puis ton artiste, il passe quelque part. Il ne faut pas qu'on va rester là à dire, raconter nos trucs, etc. Il faut créer ton lobbying. Une fois que ton lobbying est installé, tu as ton argent, tu as ton plan de carrière, tu as ton originalité, tu vas te vendre, mais normalement comme tout le monde. Ils sont combien ceux qui viennent te voir et qui ont un plan de carrière ? Ils sont combien ceux qui ont commencé la musique il y a 10 ans qui sont toujours ici en Diamena ? Ils sont combien ? Donc le problème, il est vraiment il est très profond et dans ce que je viens de citer là. Ce ne sont pas toutes les solutions mais ça fait partie des grandes solutions qu'il faut toucher du doigt et commencer. Et ça, c'est complètement important. J'ai mis là, qu'est-ce qui fait qu'on peine à décoller alors qu'on a détruit ? Il est clair qu'on n'est pas un artiste, on investit sur lui. Du coup, il faut être prêt à investir sur un artiste dont on voit vraiment l'avenir en jeu. Quelqu'un qui puisse se lever un bon matin et dire, bon, lui, là, je le récupère, j'investis tout ce que j'ai sur lui. Mais également, qu'on s'attende à ce que ce dernier se donne à fond. Parce qu'il est clair qu'à un moment donné, lorsqu'on a déjà de petits combos de gauche et à droite, on se prend un peu la tête. On se croit déjà arrivé. Parce que j'ai connu deux, trois personnes qui se disent, mais moi, je suis déjà arrivé et je ne vais pas rester dans un coin pareil. Pourtant, tu n'es rien, tu n'as rien. Tu viens de commencer et c'est quelqu'un qui t'a aidé. C'est comme on le dit, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Donc, quelqu'un a fait de toi, toi, tu dois aussi faire de quelqu'un d'autre. Mdjirabe, puisque tu es au pays, que tu as déjà lancé une promotion pour un clip à 300 000. Non, ça, c'était il y a quatre ans de cela. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est quoi le prix ? En 2019, moi, je fais un clip à 600 000. Ça, c'est l'argent que je prends pour réaliser, monter, livrer. Maintenant, tout ce qui est besoin autour, c'est l'artiste. Maintenant, dans le clip, ça peut monter. 600 000, tu penses que c'est abordable ? Est-ce que c'est à la bourse des artistes ? Justement, il ne faut pas forcément faire les trucs à la bourse des artistes. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent, il faut que tu cherches l'argent pour travailler ton image. L'image, ça se paye. C'est l'image qui vend un artiste. Donc, si tu n'as pas un plan de carré et tu n'as pas d'argent, mon gars, il faut économiser et puis tu te relances. Est-ce que tu as été contacté pour des tournages depuis que tu repars ? Il y a deux artistes qui sont à l'étranger. Ils vont rentrer. Ils m'ont contacté. On a discuté déjà. Avec eux, on va travailler. Mais moi, le truc est que aujourd'hui, ce n'est pas avec l'argent des clips que je vis, que je gère ma famille. Non, ce n'est pas avec ça. Moi, imagine en fait, déjà, la dernière fois quand j'ai fait la promotion à 300 000, c'était en août 2019, je pense, j'ai vu à peine 4 personnes qui ont payé 300 000 francs. À peine 4 personnes qui ont payé et ce n'est pas la totalité. On te paye une avance de 200 000 et après le reste, on ne te donne pas la suite. Donc, moi, je ne vis pas des clips vidéo. Je vis de mes activités annexes. Je vis de mes projets. Je vis de ce que j'ai fait à côté. Je ne vis pas des clips vidéo et ça, il faut qu'on le sache et là, aujourd'hui, je ne vis pas des clips vidéo. Donc, moi, tu peux ne pas avoir des moyens mais si ton projet me parle, je peux le faire gratuitement pour toi parce qu'il me parle. Ce n'est pas forcément l'argent que je mets devant la scène mais il faut amener les gens à comprendre que quand tu quittes ici pour aller à l'étranger, on ne te fait rien gratuitement. Donc, si on les habitue à faire gratuitement ici, ils vont penser que quand on sort, on fait également gratuitement. Mais à Abidjan, on fait les clips à 3 millions, 4 millions. Le dernier clip de Shaolin que j'ai fait, on a travaillé sur le budget, c'est monté à 3 millions et quelques. Le clip qu'on a fait qui passe sur trace aujourd'hui à 3 millions et quelques. Avec les dépenses, il faut avoir des danseuses, la décoration, les ténues, il y a tellement de choses à gérer et c'est monté à 3 millions et quelques. D'accord ? Et c'est pour ça, j'ai dit, il faut avoir un plan de carré. C'est quand on a un plan de carré qu'on peut arriver à investir 3 millions sur un artiste pour faire un clip vidéo. Tu vois le truc ? Donc, il faut qu'on les habitue à travailler sous pression aujourd'hui. Si on ne travaille pas sous pression et qu'on sort, on va se dire non, mais chez moi, c'est facile et tout, donc même là-bas, ça va être facile. Ça ne sera jamais facile ailleurs parce que le milieu, il est concurrentiel. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Soit tu le fais bien, soit tu ne le fais pas bien. Donc, il faut qu'on soit focus et qu'on se dit si j'ai des moyens, il faut que j'injecte les moyens. S'il n'y en a pas, il faut que j'économise pour avoir les moyens. Puisqu'on te suit sur ta page Facebook où j'ai rabé, tu as donné des grandes nids. Selon toi, il faut que les aînés partagent les valeurs culturelles tchadiennes ou plus jeunes pour conserver notre identité. Je veux dire, si on peut comprendre, c'est de transmettre. Et tu l'as dit aussi, un artiste sans centre culturel, sans SDF, sans domicile fixe. Mais carrément, sans domicile fixe. Et on n'a pas tellement de centres culturels ici au Tchad. Ici au Tchad, s'il y a un centre culturel qui est encore vivant, c'est l'Institut français du Tchad. Et on a le centre culturel Baba Moustafa qui est en train de mourir. Baba Moustafa est mort. C'est notre Chagoua est mort. Oui, maison du quartier qui est en train de mourir. On doit le réveiller, on doit le réveiller puisqu'il y a urgence. Il faut que les jeunes doivent aussi aller vers les aînés pour apprendre. Tu proposes qu'on pisse des solutions. Il ne faut que des centres culturels dignes, que les artistes... arriver à s'exprimer. Il faut qu'ils aient un tapis. Et puis en scène, vos identités, c'est-à-dire nos rives, nos danses... Sonorités. Vraiment, c'est tellement passionnant ces pistes et solutions. nous ne pourrons pas malheureusement tout détaillé pour un 5 000 euros pour l'émission. Avoir demandé aux éditeurs d'aller sur ta page Facebook, te suivre et ils auront toutes les pistes de solutions. Malheureusement, nous arrivons à la fin... Franchement, je pense qu'il faut que tu fasses cette émission-là. Il y a des choses à dire, mec. Oui, c'était clair. À la fin de l'émission, on dirait, c'est la dernière émission par les normes qui sont les anciens. Ouh là là, ouais. Nous aurons le temps peut-être d'y habiter. Ouais, ouais, ouais. On va... Mais, donnez-moi deux secondes. Regarde, là, tu viens de parler de centres culturels IFT. Mais IFT, en fait, si un jour, l'Institut français dit « Je ferme », ça dit qu'on n'a plus de centres culturels. Oui, on n'a plus. Donc, nous, en fait, il faut qu'on arrive à avoir notre centre culturel pour dire, écoute, voilà, ça, c'est digne. Parce que tous les artistes étudiants qui veulent faire un concert hôtel, mais c'est triste. Il faut qu'on arrive à donner la valeur aux artistes en le construisant ne serait-ce qu'un bon centre culturel digne de ce nom. Mais c'est incroyable. Ça ne vaut pas des milliards, tous ces trucs-là. Ça ne vaut pas tout l'argent qu'on a dans ce pays-là. On ne peut pas avoir un seul centre culturel digne de ce nom pour que les artistes puissent exprimer. Mais ça, c'est incroyable. Et il faut aussi, en fait, que les artistes se réveillent et disent « Nous, là, on a besoin de notre centre culturel. » C'est parce que tout est devenu une norme aujourd'hui qu'on est resté et on va rester comme ça. Si ça devient une norme, rien ne va changer, on va rester les mecs. Il faut qu'on arrive à se réveiller, surtout les artistes eux-mêmes, à se réveiller et dire « Nous, il nous faut notre centre culturel. » Et ils peuvent l'avoir. La musique, c'est plus que le pouvoir. La musique d'ici, on sait tout ce que le rôle d'un artiste envers son pays, on sait tout ce que l'artiste se porte au choix et qui a vraiment une puissance. Udjirabi, on va faire un dernier tour de table pour voir Merci déjà à toi et bravo aussi à toi à Guy Fem et à tout ce que vous avez tenté de faire. Parce que moi, depuis Abidjan, je vous suis et franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme je l'ai dit, vous faites déjà un très bon boulot. Il faut maintenant que les jeunes qui vous ramènent de la musique vous ramènent de l'originalité. Donc un truc qui va être modernité et tradition culturelle qui vient. C'est ça qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Et j'exerce vraiment toute la jeunesse à se réveiller, à dire « Écoute, nous, on aime ce qui vient de chez nous ». Et les jeunes, aujourd'hui, ils ont un talent qui est incroyable. Et il faut qu'ils se réveillent et qu'ils disent « Écoute, moi, je dois repartir à la source et quand je dois sortir du Tchad, qu'on dise « Waouh, lui-là, il est bon ». Tu vois. Donc vraiment, beaucoup de courage à tous ceux qui sont en train de faire la musique au Tchad parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, on le sait, mais beaucoup de courage. Demila, c'est un plaisir de partager ce plateau avec toi. Et franchement, un grand merci à vous. Demila, on me clôture avec toi. D'accord. Merci vraiment. Merci, Big Boss, Dira B. Le plaisir est partagé. Oui. J'attendais juste parler de vous. Oh oui. Enfin, comme on le dit, je vais dormir moins bête ce soir. Oui. Franchement, ça fait un plaisir de vous rencontrer en face comme ça, surtout sur un plateau aussi merveilleux dirigé par le Big Boss R9. S'il vous plaît, restez capté sur FM Agui. Je vous embrasse. Je ne veux pas se quitter sur cette chanson sur ce titre de Ramadi. Le titre, c'est Rélève-toi. On espère que notre visite va se réunir et surtout, toujours avec ce même objectif, la promotion et la valorisation de notre visite. C'est toujours un second. C'est tout. 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 Tu as souffert pendant longtemps Je t'ai méprisé, abandonné pour la vie. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.